Stannis Baratheon est un des personnages qui a marqué les esprits dans la saga du Trône de Fer et Game of Thrones. Si beaucoup admiraient son calme et son ingéniosité stratégique, d'autres le méprisaient pour ses décisions plus que contestables dans sa folle quête pour le trône. C'est désormais à son tour de passer par la case des théories dans cette vidéo qui s'appuiera sur un excellent article de la garde de nuit, que je vous montrerai d'ailleurs en description, le tout saupoudré de mes idées et analyses pour tenter d'anticiper son futur dans le livre 6. Avant de nous plonger dans le destin tumultueux réservé à Stannis, sachez que le conseil des maîtres propose actuellement un concours pour récompenser la fidélité de ses viewers. Le lien est dans la description et sur le commentaire épinglé pour les plus tenaces d'entre vous. A présent que le décor est planté, je vous propose de commencer. A la fin du livre 5, le destin de Stannis est très incertain. Dernier monarque de la guerre des cinq rois encore vivants, Stannis est un survivant qui incarne le passé. Il est le roc Baratheon, celui qui revient inlassablement contre vents et marées, alors que la liste de ses alliés s'amenuise. Il est également le symbole d'une ère révolue, défendant des idéaux que nous pouvions voir à travers Tywin, le roc Lannister, qui incarnait cette toute-puissance militaire et figurée. Stannis est dans le nord et cherche à reprendre les vastes contrées gelées actuellement occupées par les Greyjoy et Bolton. Il sort d'une grande victoire à Mott la forêt, où il a vaincu la garnison fernée dirigée par Asha Greyjoy, la fille du défunt roi Baelon et nièce du nouveau roi Euron. Avec cette victoire, Stannis a démontré qu'il était capable de s'allier aux troupes du nord pour chasser l'envahisseur. Son armée est estimée à 5000 hommes composés de ses propres troupes, de soldats mormons, des glovers, des clans des montagnes, mais aussi d'autres familles contestant l'autorité des Bolton. Stannis décide finalement de marcher en direction de Winterfell pour affronter directement les Bolton et libérer Arya Stark qui va être mariée de force à Ramsay. Il ignore cependant qu'il s'agit de Jane Poole, l'ami de Sansa qui endosse le rôle d'Arya selon un plan convenu par Tywin et Baelish. Après des jours de marche, de la neige tombe abondamment sur son armée, ralentissant sa progression. Il cède finalement au supplique de ses troupes qui lui demandent de dresser un camp car il voit la colère des anciens dieux à travers cette violente tempête. Plusieurs conflits éclatent au sein de son armée, notamment à cause du manque de nourriture et des choix stratégiques pour affronter l'ennemi. Face à lui, Stannis se retrouve opposé à Roose Bolton, un dur de la vieille qui est lui aussi rompu aux techniques du combat. Je m'avancerai presque en disant que Stannis et Roose sont les deux seuls grands tacticiens encore en vie sur tout le continent de Westeros à cette époque. La bataille promet donc d'être rude. Mais Roose Bolton n'est pas face à Winterfell et il pensait forcer la main à Stannis pour que le champion Baratheon se rue tête baissée dans la mêlée. Comme beaucoup, je pense que cette volonté de faire durer les manœuvres est mûrement réfléchie de la part de Stannis. Asha Greyjoy, qui est toujours retenu prisonnière par les Baratheons, a noté que l'armée de Stannis ne s'est pas stoppée après une marche forcée, elle s'est arrêtée plusieurs heures avant la nuit. Ceci tend à montrer que Stannis savait ce qu'il faisait et qu'il avait prévu de s'arrêter dans ce petit village pour y établir son campement. Un choix stratégique puisqu'il décide de se positionner autour d'un lac gelé qui menace de se fissurer à cause des nombreux trous percés par ses soldats pour pêcher des poissons. Mais Stannis ignore qu'il abrite des traîtres dans ses rangs. Le Lord Karstark joue un double jeu en se faisant passer pour un allié alors qu'il sert secrètement les Bolton. Mais je reste persuadé que Stannis sait qu'il est un traître et si c'est bien le cas, il donne alors l'illusion de ne rien savoir pour mieux l'utiliser. Les troupes de Stannis se querellent, la faim et le froid semblent peser lourd sur ses hommes. Une information qui sera d'ailleurs donnée aux Bolton par le Lord Karstark. De l'autre côté, le Lord Ombl s'approche de Winterfell et passe son temps à narguer les occupants de la forteresse des Stark, jouant du corps de guerre pour semer le trouble et affaiblir le moral des troupes. Qui sera le premier à craquer entre le Seer Baratheon et le Lord Bolton ? On sait qu'à ce petit jeu de la patience, Stannis est le champion. Lui qui avait réussi à tenir la forteresse d'Akalmy alors qu'il était assiégé par les Tyrell durant la révolte de son frère Robert. A la fin du livre 5, c'est Roose Bolton qui craque, en voyant un tiers de ses forces contre Stannis, soit environ 2300 hommes composés essentiellement de Frey et Manderly. Plus tard, dans le dernier chapitre, Jon Snow recevra une lettre menaçante envoyée par Ramsay Bolton qui se présente comme seigneur de Winterfell. Ce dernier raconte la défaite de Stannis après 7 jours de combat, indiquant avoir placé la tête du roi Baratheon et de ses vassaux sur des pics. Alors, est-ce que Stannis est bel et bien mort ? Dans les écrits de Gérard Martin, il faut toujours se méfier des points de vue. Stannis est présenté comme un combattant hors pair dans le livre 2 et 3, ses exploits étant racontés à travers les chapitres de Davos en très grande majorité. Dès les livres 4 et 5, ce sont Jon Snow et Achagret Joy, deux étrangers aux yeux de Stannis, qui vont nous permettre d'en voir davantage d'un autre point de vue sans oublier celui de Mélisandre. Le fait que Ramsay ait envoyé cette lettre est suffisamment clair pour voir que ce dernier ment, ou tout du moins, a souhaité raconter sa propre vérité. Stannis peut très bien avoir perdu, mais rien ne nous garantit qu'il a été tué. Stannis étant un personnage pas toujours très fonceur, il préfère attendre et étudier les meilleures options pour choisir la bonne tactique à aborder. Comme dit précédemment, la bataille des glaces semble avoir livré son verdict. Stannis a perdu, selon les dires de Ramsay. L'auteur nous a déjà livré un début de réponse à travers des chapitres du livre 6 qu'il a publié. La suite étant basée sur ces derniers, je vous ajoute un timecode pour que vous puissiez continuer la vidéo en esquivant cette partie. Les quelques chapitres dévoilés nous livrent de précieuses informations alors que la bataille n'est pas encore jouée. Stannis reçoit la visite du banquier de Braavos, Tycho Nestoris, qui accepte de lui faire un prêt afin d'engager des mercenaires. Le bravien l'informe également de la traîtrise de l'or de Karstark, qui est arrêtée dans la foulée par Stannis, sans doute déjà au courant comme je vous l'ai dit, mais qui feint de ne pas l'être pour ne pas perdre la face devant ses troupes. La Fossaria et Théon, qui se sont échappés dans Winterfell, arrivent aussi dans le camp et Stannis souhaite brûler Théon pour le punir de ses crimes, afin là aussi de ne pas perdre le soutien de ses alliés nordiens. N'oublions pas cette rancœur du Nord contre Théon après le massacre perpétré à Winterfell. La mort de Jon Snow est une tragédie qui pourrait mettre à mal les plans de Stannis, puisqu'il perd un allié de poids. N'oublions pas que Mélisandre, Célise et Shoran Baratheon sont toujours à Château Noir. La présence de ces trois personnages est plus qu'essentielle, car elle sera déterminante pour la suite du livre, afin de comprendre le destin tragique réservé à Stannis. Je pense très sincèrement que Stannis sortira vainqueur de la première bataille, détruisant une grande partie des frayes envoyées par Roose Bolton, mais perdant en parallèle des troupes tout en gagnant de nouveaux alliés comme les Manderly, qui n'ont jamais vraiment porté les frayes et Bolton dans leur cœur. La bataille pourrait se dérouler autour du lac gelé, qui s'effondrerait sous le poids de l'armée en marche. Avec cette première victoire, Stannis demandera à ce que Mélisandre, Célise et Shoran viennent auprès de lui pour lui apporter du réconfort après tant de sacrifices. Elles lui diront que le Lord Commandant Jon Snow est mort, et Mélisandre lui dira qu'elle a vu sa victoire dans les flammes, et qu'il est le champion de la lumière. Stannis sait qu'il a remporté une première victoire, mais pas la guerre. Au même moment, les troupes Bolton arrivent à Winterfell, Roose est contrarié par la défaite, mais il minimise toutefois celle-ci. Il n'a sacrifié que des soldats frayes, sa propre armée est encore là, et ils n'ont pas combattu, alors que les troupes de Stannis sont fatiguées. Mélisandre se souvient alors d'une vision, le dieu rouge lui a montré de la neige, alors qu'elle demandait de lui montrer qui était le prince qui fut promis. La sorcière rouge parviendra finalement à convaincre Stannis que son destin sera d'affronter les Bolton au pied de Winterfell dans la neige. Avant cela, il doit recevoir la bénédiction du dieu, et elle lui proposera d'avoir recours à la magie du sang royal pour cela. D'abord réticent, Stannis acceptera de sacrifier sa propre fille pour s'assurer la victoire finale. Un acte hautement symbolique pour lui, qui choquera les Nordiens, répudiant totalement cette méthode jugée barbare. Le lendemain du sacrifice de la princesse Shireen, les troupes du Nord ont abandonné Stannis, sa femme la reine Selyse s'est suicidée, rongée par la honte après avoir donné sa fille en pâture aux flammes, tandis que Théon et Hacha se sont enfuis, profitant de la cohue pour s'éclipser. Mélisandre a aussi déserté le campement, se rendant vers le Nord. Au même moment, les troupes Bolton chargent au petit matin, déboulant sur des soldats démoralisés et désorganisés. Stannis est face à son propre destin, seul et abandonné par son propre clan, convaincu qu'il a fait une erreur stratégique avec le sacrifice de sa fille. Après avoir vaillamment combattu, il meurt au combat aux côtés de ses hommes, vaincu par son propre orgueil pour le pouvoir. La défaite de Stannis redistribue les cartes politiques à Westeros. La guerre des Saint-Croix est officiellement terminée, les monarques ne sont plus et le sort du Nord est désormais plus qu'incertain. Pour ma part, je trouve cette idée pour le moins séduisante, dans la mesure où elle s'appuie sur plusieurs choses. Gérard Martin a toujours comparé Stannis à l'empereur romain Tibère, qui a laissé une image d'empereur sévère et dure. Une image qui colle bien au roi Baratheon, un homme dur et impassible, quelles qu'en soient les circonstances. De plus, l'auteur avait donné trois grands moments pour aider les showrunners à terminer la série, et le sacrifice de la princesse Sherin en faisait partie. Je ne sais pas si ce sacrifice sera orchestré par la volonté de Stannis lui-même, il me semble que ce choix serait plutôt lié à un autre personnage, car Gérard Martin n'a pas vraiment donné plus de détails. Peut-être que Mélisandre passera à l'action, ou bien qu'il s'agit réellement du choix de Stannis. Toujours est-il que cette idée de déchéance avec ce faux pas ultime me séduit beaucoup, et qu'elle va de pair avec la tragédie entourant l'histoire de Stannis. C'est la raison pour laquelle cette théorie ressemble très fortement à ce que nous avons eu dans la série. Et vous, que pensez-vous de cette théorie mêlant à la fois les livres et la série ? N'hésitez pas à vous manifester, l'espace commentaire est fait pour ça. On se quitte en musique, et on se dit à la prochaine pour d'autres théories, salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada